Hey ! Salut à tous, ici Onimusha, et bienvenue pour ce test de Slay-Away Camp, un jeu d'horreur. Un jeu qui sent bon les années 80 ! Alors le but du jeu, j'appuie sur pause, le but du jeu est de tuer. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, on joue un tueur, mais qui ne peut se déplacer que comme ça. Allez-vous, le camp d'accrocher, choisissez votre expérience dans le jeu. Euh... Non. On va plutôt yager. Scène des massacres ultra-veulentes, meurt bonus. On va aller dans le mode carnage. C'est bon. Bon, ça va, on a connu pire. En fait, vous ne pouvez que vous glisser comme ça, d'endroit en endroit, vous ne pouvez pas vous dépasser case par case. Et vous devez toucher vos adversaires pour les tuer. Et vous devez tuer tout le monde. Ah, glisser puis tuer le gardien. Scène 2 sur 10. On va essayer de tous les faire, là. Donc c'est un puzzle game. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on avance. Scène suivante. Massacrer les victimes. Alors là, on est dans un gros tuto. Coucou. Alors oui, c'est... Eh, il y avait un truc, là, sur le banc. OK. J'ai gagné des pièces en plus. Je crois qu'on peut débloquer des choses dans le jeu, mais... Alors, je crois que quand vous tuez quelqu'un... Voilà. Quand ils vous voient, en fait, ils ont peur et ils se cassent. Voilà, c'est ça. Donc il faut les rattraper. Donc je crois que vous avez un bonus pour les discrétions, ce genre de choses. C'est très arcade, mais c'est très marrant. Les meurtres effraient les victimes à proximité. Ah, du coup, voilà. Il vous voit. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Pourquoi ça peut déplacer les victimes ? Je pense que des fois, ça peut être pas mal. Glissement séquentiel. Ah, je suis bloqué, du coup, là. Ah, du coup, je peux rembobiner si je suis bloqué. Donc il faut mieux que je fasse ça comme ça. Voilà, comme ça. Et là, je peux revenir. OK. Ouais, en fait, c'est un puzzle game, donc... C'est tellement violent, j'adore. C'est un puzzle game, donc... Voilà, après, vous connaissez les puzzles games. El fuego de la muerte. Lui, pour ça, personne ne va... Ma maille ! OK, bah voilà. Je sais pas quoi dire de plus, on va juste apprécier... Rustiki ! Ah, c'est parce que je voulais faire peur, il va aller dans les flammes, c'est ça ? Ah, mais du coup, je meurs ! Il faut que je trouve un moyen... Ah bah, je sais ! Hop, hop, hop ! Euh... Comme ça. Et voilà ! Le petit... Ah, en plus, il y a les... Mince ! Je l'ai raté ! Ah, 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 ah ! Euh... Il y a les sons plus de vendredi 13. En six coups ! Bah... Hop ! Voilà ! Ça en fait un, deux, trois, quatre, cinq et six. Voilà ! Un truc ! Ok, je pense qu'on peut faire tomber dans le trou, du coup. Il y a juste à faire... Non ! Il y a... Ah ! Ah, il faut faire tout le tour, putain ! Voilà, comme ça. Ouf, je prends du trou ! Premier film terminé ! Ah bah voilà, tranquille ! C'était le tuto, c'était normal. Euh... Donc, il y a un vidéo club après, rendez-vous dans la boutique et je vous montrerai un truc. Eh bah, allons-y ! C'est l'étageur de la boutique. C'est l'étageur de la boutique, pardon. Voici 500 pièges. Soyez ici le pack gore bat de baseball pour l'acheter et appuyez sur X pour l'acheter. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est bat de baseball, c'est celui-là. C'est la mancheur de l'heure de la vengeance. D'accord, donc c'est une nouvelle façon de tuer, j'imagine. Voici vos packs gore, les meurtres spéciaux que vous avez débloqués. Maintenant, rendez-nous à l'étage des tueurs. Ah, ok. Débloquer des tueurs en terminant des films ou utiliser la boîte à mystères pour faire une surprise. Une fois que vous aurez assez de pièces crânes. Maintenant, revenons à l'étage des films. Non, je vais... Tiens. Ah, j'ai passé. Ok, bon. Alors, revenons à l'étage des films. Regardez, un nouveau film est disponible. Celui-ci... Il y a énormément de films, hein. Dis donc. Et ben, on va faire celui-là, le deuxième, du coup. Return to Slay Away Camp. Ok. Nouveau tour dans la nature. Face de crâne sans masque. Burke, la germe. Mais regardez pas. Il est vraiment dégueu. C'était donc Jason sans son masque. Un flic vraiment bête. Donc là, si je fais dans la... Dans le... Dans le marqueur, je suppose que je meurs. On va faire pour tester, mais je pense que... Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je me disais. Oh, 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 oh ! Allez, on se casse. Je pense qu'on va faire les deux premiers films, puis... On va s'arrêter là. Le lac du danger. Alors. Ok, donc je ne sais pas nager. Très bien, c'est bon à savoir. J'imagine qu'eux non plus. Exactement. C'est ça. Ok. C'est tellement con. Ah, j'aime bien. C'est tellement drôle. Le droit de rester mortel. Voyons voir. Oh. Ah bah, je ne peux pas là, attends. Ah, si, donc. Que si je m'arrête, en fait. Ah, et les flics, je ne dois pas tuer les flics, alors. Attendez, mais comment je fais là, du coup, pour repasser ? Si je fais ça, je suis mort. Eh oui. Recommençons. Voyons voir. Que je fasse ça, ça. Comme ça. Ouais, voilà. Là, je le tue lui. Et je le casse. Ok. Ah, c'est de la violence gratuite. Triple matraque. Il y a des flics partout. Hmm. Je me suis baisé, là, non ? Non. Et voilà, comme ça. Mais, reste là ! Ouais, justement, la batte de baseball. Je m'attendais à un peu plus violent que ça, mais non. Ok. Trypophobie. Non. Ok. Je pensais qu'il allait passer un truc. Ah, ok. Non ! Ah, je me suis trompé dans les... Dans les touches. Donc, c'est ça. Ok. Hop, hop, hop. Euh... Non. Non plus. Hmm... Tiens donc ! Dans quoi, je dois me cogner pour arriver jusque là-haut. On est d'accord ? Je tombe dans les trous. Oui. Alors, voyons voir. Je vais sûrement y prendre autrement. C'est-à-dire comme ça. Exactement. Ah, il faut réfléchir, quand même, hein ! C'est intéressant. Oh, pfff. Ah, c'est comme la décapitation dans... Dans Freddy... Euh, dans Jason, pardon. Ah, que c'est la scène de crime. Jason 8, je crois. Ou quand il est à New York, là. Donc là, si je fais ça, je suis mort. C'est ça. Donc... Faut d'abord que je tue lui. Voilà ! On le stomp. Et voilà ! Oula ! C'était juste. Écrasé dans une cabane. Alors, je crois que... Oui, voilà. On peut utiliser les objets, je crois. C'est ça. Attention. Math ! Donc, ouais. C'est pour nous apprendre qu'il y aura des objets à utiliser. La même. Fénésie dans la forêt. Résolver ce puzzle en 7 coups, Max ! Ok. Je me suis biaisé, là, non ? Ouais, je me suis baisé. Revenons en arrière. Voilà, ça. Ça. Et on revient en arrière. Parfait ! On est rendu à combien, là ? 9 sur 13. Le blues de la bibliothèque. Ok. Donc là, je n'ai pas trop le choix de passer par là. Ensuite, il faut que je trouve un moyen de me cogner... Ah, comme ça. Oui ! Allez, c'est parti ! Ravage de source chaude. Alors, on va voir. Je suis baisé, là, c'est ça ? On va recommencer depuis le départ. Alors, je suppose qu'il va falloir aller noyer. Ok. Je suis encore baisé. Hum... Comme ça. Oh, oh, oh ! Oh, con horrible ! Tout simplement. Donc là, il ne faut pas faire le con. Ok, comme ça. Le trou des horreurs. C'est non. Ah ! Ah, et c'est lui qui la tue ! Ok. Mais du coup, je ne peux pas passer ? Eh oui. Ah ! Intéressant. Donc, il ne faut pas qu'il y fasse peur. Bon. Toi, tu dégages. Oh, cette violence. Adieu les bras. Euh... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire ! Hop, on va en arrière. Ah, mais je suis baisé, en fait, là. Et si je fais ça, je la tue. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comme ça. Ok, et maintenant, je suis libre d'y aller. Voilà, comme ça. Hop, hop. Et je me casse. Ok. Une grenade ? Eh bien, c'est efficace. T'as aidé les victimes avant que le SWAT n'arrive. Donc, six coups. Ah ! Ben voilà. Tout simplement. Ah, je l'ai raté ! Ah, mais celui-là, je le rate à chaque fois, quoi ! Je vous en prie, arrêtez. Scène finale. Ah, on peut zoomer. Ah, oui, d'accord. Effectivement. Ah, c'est plus simple pour voir quand on est dans des phases comme ça. Ah, attendez. Putain, ils chantent trop mal. Comme ça. Voilà. Et là, je fais comment, là ? Comme ça. Voilà. Voilà. Et bien, voilà la fin du film ! Et du coup, on développe plein d'autres trucs. Le retour. Non, je voulais pas le faire. Non, c'est pas grave. Maman de face de crâne. Ah, bah oui. Référence au premier film. Enfin, au premier vendredi 13. Mais non, on va retourner au Vidéoclub. C'était juste une présentation du jeu. C'était Slay Away Camp. Ah oui, il y a plein de films. Il doit y en avoir, je sais pas, moi... Il y a combien sur une rangée ? 7 ? 7 ou 6 films ? 7 peut-être ? 7,14 ? Enfin, 7,21 ? Et encore, j'ai l'impression qu'on peut descendre. Ça va être assez fou furieux. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce test de Slay Away Camp. C'est une petite session du fun. C'était pour tester Slay Away Camp. Que j'avais peut-être testé il y a longtemps. Mais que je trouvais très sympathique. Donc, c'était cool de vous le représenter. C'est Slay Away Camp. C'est un petit jeu indé. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous l'offrir. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Laissez un petit commentaire. Et on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Allez, salut tout le monde. Bye !